S-I-G-B Sous ce sigle se cache le système intégré de gestion des bibliothèques, c'est-à-dire l'outil informatique qui va vous permettre de gérer votre bibliothèque au quotidien. Il en existe plusieurs modèles, mais le but ici n'est pas de dresser une liste exhaustive, mais d'essayer de comprendre comment fonctionne cet outil et comment bien le choisir. Le premier intérêt d'un S-I-G-B, c'est d'avoir un fichier qui regroupe les lecteurs, ce qui constitue un outil précieux pour savoir qui fréquente la bibliothèque. Le deuxième intérêt, c'est d'avoir un catalogue facile d'accès. Lorsqu'un lecteur vous demande un livre, vous pouvez facilement faire une recherche par titre, auteur ou éditeur, voire même tout cela à la fois, ce qui est plus difficile quand le catalogue est sur papier. De plus, si ce catalogue est en ligne, vos lecteurs pourront faire eux-mêmes leur recherche via l'Opac, qui est une version publique du catalogue mise à leur disposition. Le troisième intérêt, c'est qu'en mettant en relation ces deux outils, vous saurez facilement qui a emprunté quoi. Vous pourrez, en un seul clic, savoir si un usager a des livres en retard, et vous pourrez même programmer le logiciel pour qu'il envoie automatiquement un courrier de rappel. Vous pourrez également mettre des réservations sur des livres qui sont déjà empruntés. Une messagerie automatique se chargera alors de vous avertir dès qu'ils sont de nouveau disponibles, et vous dira qui les a réservés. Le quatrième intérêt, est la possibilité de faire des statistiques en croisant les données catalogue et lecteur. Avec des fichiers papier, cela peut être rapidement fastidieux, et l'informatique facilite grandement cette tâche. Vous pourrez savoir par exemple, combien vous avez fait de prêts dans l'année, puis affiné par sexe ou tranche d'âge, quel a été le titre le plus emprunté, combien vous avez fait de réservations, etc. Comme vous le voyez, cet outil facilite grandement les tâches quotidiennes et le suivi des transactions, mais encore faut-il choisir le bon logiciel. En effet, il existe plusieurs sociétés qui proposent des logiciels de gestion payants, il existe aussi des logiciels libres gratuits lors de l'installation, mais avant de se procurer le premier logiciel venu, plusieurs phases sont à respecter. La première est la phase d'étude et d'analyse des besoins. Elle permet de définir quelles sont les fonctionnalités dont vous avez besoin au quotidien. Pour cela, il faut décrire les objectifs, pourquoi avez-vous besoin d'un SIGB, les priorités, quelles sont les fonctionnalités utiles par ordre d'importance, et enfin les moyens, qui doit travailler sur ce projet, combien de personnes, et avec quel budget. N'oubliez pas que le logiciel exige des fournitures spécifiques, c'est-à-dire code barre et douchette, et n'oubliez pas non plus que la taille de votre fonds et le nombre de transactions à effectuer seront peut-être amenés à évoluer dans le futur. Votre logiciel doit non seulement être capable de gérer votre situation actuelle, mais aussi de s'adapter à la gestion d'un fonds plus important. Il faudra aussi prévoir un planning prévisionnel du déroulement du projet, qui décrira précisément, et selon un calendrier, les différentes phases d'installation et d'adaptation à ce nouveau logiciel. Pour cela, n'hésitez pas à réunir autour de vous des personnes qui vous aideront à prendre ces décisions, qu'il s'agisse de bibliothécaires, d'informaticiens, ou même de vos tutelles. La deuxième phase est la phase d'écriture du cahier des charges, qui devra regrouper toutes les informations nécessaires. La description de la bibliothèque, de son organisation et du volume des documents à traiter, la configuration matérielle envisagée, la documentation et la formation exigées, les conditions d'installation et d'assistance technique, le planning prévisionnel du projet, et enfin, les fonctionnalités attendues de la part du logiciel. Normalisation des données bibliographiques, qui doivent être indépendantes du logiciel et exportables en format marque. Paramétrabilité, veillez à pouvoir paramétrer le logiciel en fonction de vos besoins. Ergonomie, le logiciel doit être convivial et intuitif. Évolutivité et modernité, il doit être mis à jour régulièrement, répondre aux nouveaux besoins des bibliothèques et prendre en compte les évolutions informatiques. Sécurité des données, et enfin, portabilité, c'est-à-dire capacité à fonctionner plus ou moins facilement dans différents environnements d'exécution. La phase suivante, c'est bien sûr la phase de mise en œuvre et de fonctionnement. C'est le moment d'installer le matériel et le logiciel sur les postes, de le paramétrer selon vos besoins, et de former le personnel à son utilisation. Il ne vous reste plus qu'à lancer l'exploitation du système. Exploitation dont le fonctionnement est normalement garanti par un contrat de maintenance payé annuellement. Veillez à bien faire en sorte que ce contrat prenne en compte les mises à jour afin de ne pas devoir payer un supplément, et n'oubliez pas d'assurer une sauvegarde régulière des données sur un serveur ou un lecteur externe. Si votre logiciel est en full web, c'est-à-dire accessible directement en ligne, la sauvegarde sera gérée normalement par le prestataire du logiciel. Cette leçon est maintenant terminée, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.